L'histoire de l'église Parce que tout simplement Si on n'a pas la connaissance du passé Celui qui ne connait pas son passé Ne peut pas appréhender Ne pourra pas appréhender le futur Donc pour appréhender le futur Pour correctement gérer sa vie Son présent et son futur Il faut connaître son passé Vous ne pouvez pas Dire que vous connaissez quelqu'un Si vous ne connaissez pas son passé Vous pouvez connaître son présent Comment la personne s'appelle D'où elle vient Mais c'est lui qui connait Le passé d'une personne Avec qui il vit C'est son meilleur ami C'est son ami D'accord Et donc c'est vraiment important Pour nous chrétiens De connaître l'histoire de l'église Donc tout au long de cette semaine Par la grâce du Seigneur Ce n'est pas nous Pas moi Et je crois que le Seigneur Va nous aider pour pouvoir en parler Et comme vous le savez D'habitude je ne prépare rien A l'avance Je n'arrive pas Je prie Je sais de prier Et je me tiens devant vous Et je me laisse guider par le Seigneur Donc c'est lui qui mérite toute la gloire Voilà Mais vous m'excuserez un peu Dans ma folie Voilà Donc L'histoire de l'église Est Est une histoire Que l'on voit premièrement Dans Dans Genèse bien sûr Le livre du commencement Des commencements Genèse chapitre Chapitre premier Le verset 26 Donc je ne veux pas rentrer dans les détails Par rapport à ce passage Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Afin qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oeufs du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tout reptile Un reptile qui rampe sur la terre Dieu forma l'homme à son image Il le cria à l'image des yeux Il les cria mâles et femelles Dieu les bénit et leur dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la terre Et assujettissez-la Et dominez sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Et sur toute bête Qui se meut sur la terre Voilà Ça c'est Quand on part de l'histoire de l'église Forcément on doit commencer par Genèse Parce que c'est le commencement Pourquoi ? Parce que L'église N'a pas Commencé Dans acte 2 Dans la pensée de Dieu Acte 2 Nous parle Juste de la matérialisation De la pensée De Dieu Cette pensée Que Dieu avait Depuis l'éternité A d'abord été Présentée aux hommes Sous la forme D'un type Donc La typologie D'accord ? Et Il est question ici d'abord D'Adam et Ève Ça c'est Le premier type De l'église Adam Bien sûr Terrien Nous savons tous que Christ C'est selon 45 15 Et le Deuxième Adam Le dernier Adam Et qu'est-ce qu'on apprend ici ? On nous dit que Dieu Va Créer l'homme A son image Et il était en train De se projeter lui-même Dans le futur Au moment Précis Où il allait venir En tant qu'homme D'accord ? Il crée l'homme A son image Et On nous dit plus loin Que Dieu dira Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et Dieu dira Je lui ferai une aide Semblable à lui Et Dieu va l'endormir Comme vous le savez C'est la préfiguration De la mort de Yeshua Il va prendre Une de ses cotes Et avec cette cote Il va Former N'est-ce pas Une femme Ève Donc l'église Et nous apprenons Que l'église véritable L'église du Seigneur Ne peut être N'est-ce pas Formée par les hommes C'est Dieu lui-même Ça on le sait Et On nous dit également Que Dieu Amène Ève A l'homme L'éternel Amène la femme A l'homme Et là aussi Qu'est-ce qui se passe Ici On nous dit que C'est Dieu Qui Baptise Yeshua Les gens du Saint-Esprit C'est-à-dire Celui qui les intègre Dans le corps de Christ Et le Seigneur Disait Personne ne peut venir A moi Si le père Ne l'attire Littéralement Ne le traîne Donc ce n'est pas Ce ne sont pas nous Qui amenons les gens A Dieu Quand on dit On entend Je l'ai amené au Seigneur Tout ça c'est moi Qui l'ai amené au Seigneur Non C'est Dieu qui attire Voilà Et Dieu l'amène Et Ève Et Adam dira Voici cette fois-ci Celle qui est l'os de mes os La chair De ma chair On l'appelera Isha Et l'homme c'est Ish Ève c'est Isha Donc Ça a la même racine Ça vient de la même racine Les deux là L'homme et la femme Ils sont vraiment De la même plante La même semence Et voilà la première église ici Et c'est une église Familiale C'est la famille La première N'est-ce pas Duration Le premier type de l'église C'est Adam et Ève Et Et on nous parle Tout de suite De la famille Et c'est pour cela Plus loin Les apôtres diront Que nous sommes une famille Donc Et quelle famille C'est L'homme et la femme Donc c'est un amour C'est l'amour Un amour très très fort Parce que Cet amour là Entre l'homme et la femme Trouve son paroxysme Dans l'intimité Et ça c'est C'est glorieux L'image ici De l'église Que nous avons Dès le départ Le Seigneur nous fait comprendre Que Il veut Qu'il voulait Une relation Très intense Avec Son corps Avec Son église Avec Son épouse Donc la famille Il n'est pas Ici bien sûr Question D'un bâtiment Il n'est pas Question Ici D'un quelconque Pasteur Apôtre Prophète Docteur C'est la relation Entre deux Personnes Et c'est ce que Dieu veut Donc c'est une église Très très relationnelle Et On passe rapidement Dans Genèse Et on va avoir Un autre type De l'église Dieu Dit à Abran Dans Genèse 15 Parce qu'il se plaignait En disant Je m'en vais Mourir Et celui qui va Hériter de moi C'est Eliezer C'est lui Qui est l'hériter De ma maison Dieu lui dira Non Celui qui héritera De toi Sortira de tes entrailles Et il lui dit Et Voilà Lève tes yeux Si tu peux compter Les étoiles Telle sera ta postérité Bien sûr Il y a la question De l'église ici Et il dit encore Regarde le sable De la terre De la mer Si tu peux le compter Là c'est Israël Et Là Ici Une autre préfiguration De l'église Nous avons les étoiles C'est à dire Dieu nous fait comprendre Que cette église là Sera céleste Et non terrestre Et l'apôtre Paul Nous dit dans 1 Corinthien 15 Que les étoiles Diffèrent un éclat D'autres étoiles Donc Il y a des différences Entre les étoiles Par rapport aux éclats Donc nous sommes Des étoiles L'église véritable Et Paul le dit Dans Ephésiens 2 Il nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir Dans l'île céleste En Christ Ça c'est notre position Là dans Genèse 15 Dieu parle De la position de l'église Dans Genèse 1 2 Là on nous parle De la relation Entre l'homme et la femme La relation familiale Et ça c'est la première image De l'église Que nous avons La deuxième image ici C'est la position C'est le ciel Et c'est une église Qui sera établie dans les cieux Or Abraham est le père de la foi Donc Dieu lui a montré Ses enfants Ceux qui sont au ciel Donc l'église La sion céleste La Jérusalem céleste L'épouse de l'agneau Le tabernacle de Dieu Et la Jérusalem d'Amba Donc le sable Et là Il lui montre la position De cette église Dans Genèse 15 Et il lui dit ensuite Sache que tes descendants Seront asservis Dans un pays étranger Pendant 4 siècles Et au bout de 4 siècles J'enverrai quelqu'un Pour les sortir De là Et c'est exactement Ce qui s'est passé Plus de 430 ans après Abraham Dieu envoie Moïse Donc Moïse bien sûr Est le prophète de l'exode Il le dira dans l'exode lui-même Dans Deuteronome Pardon 1815 Que Yahweh votre Dieu Sucitera parmi vous Un prophète comme moi C'est à dire un prophète de l'exode Celui qui va aller Qui viendra pour vous libérer Du joug de l'ennemi Et Moïse va en Égypte Libérer le peuple effectivement De la puissance de Pharaon Et Paul nous dit Dans 1 Corinthien Chapitre 10 A partir du verset 1er Je bénis le Saint-Esprit Vraiment Et pour la manière dont Pour son assistance Dans ma vie Or mes frères Je ne veux pas que vous ignoriez Que nos pères Ont tous été sous la nuée Et qu'ils ont tous passé Au travers de la mer Et qu'ils ont tous été baptisés En Moïse Dans la nuée Et dans la mer Et qu'ils ont tous mangé La même viande spirituelle Et qu'ils ont tous bu Le même breuvage spirituel Car ils buvaient de l'eau Du rocher spirituel Qui les suivait Et ce rocher était Christ Voilà Et donc vous voyez On nous dit ici Qu'ils ont vécu Le baptême d'eau Ils ont été baptisés d'eau Lorsqu'ils ont traversé La mer rouge Ils ont été baptisés De l'esprit Dans l'esprit Avec la nuée Qui était au-dessus d'eux Qui les dirigeait Et c'est exactement Ce que l'église véritable vit Ce que nous vivons Donc vous voyez Une autre préfiguration De l'église La première préfiguration On a dit C'est quoi C'est le couple Donc relation Relation Famille Là on définit un peu L'église en même temps Parce que quand on parle De l'histoire On parle du passé De l'église en même temps Et on trouve des définitions Voilà Donc là c'est la relation Deuxièmement Donc là c'est Adam et Ève Et Ève Est-ce que tout le monde Le voit là ? Non ? Deuxième image de l'église C'est les étoiles Donc là Il est question De la position Donc nous sommes Dans Genèse Bien sûr Genèse 15 D'accord ? Donc la relation Première image de l'église Adam et Ève La relation entre L'homme et la femme Et voilà Et ensuite Genèse 15 Nous voyons la position De l'église Les étoiles Et Troisièmement Il y a Moïse Donc ici C'est L'assemblée L'église En tant qu'assemblée Parce que Paul Le dit dans 1 Corinthien 10 Il dit que Bien sûr Ils sont passés Les enfants d'Israël Ils ont tous été Sous la nuée Et qu'ils ont passé Au travers de Qu'ils ont tous Passés au travers de la mer Ils ont tous été baptisés En Moïse Dans la nuée Et dans la mer Donc deux baptêmes Dans la nuée Et dans la mer La nuée C'est l'esprit Le baptême de l'esprit Pour être un corps Une assemblée D'accord Donc là Assemblée Ou encore Corps Parce que Paul nous dit 1 Corinthien 12 verset 13 Nous avons tous En effet été baptisés Dans un seul esprit Pour former un seul corps Donc c'est exactement Ce qui s'est passé Avec Moïse Moïse A été utilisé Par le Seigneur Pour baptiser ce peuple Dans l'eau Par la traversée Et Dieu Le baptise Donc ce peuple Par la nuée Avec la nuée Donc Baptême de l'esprit Et ce peuple Libéré Bien sûr De la loi Pharaonique Égyptienne Libéré De l'esclavage Pharaon Et l'image Est un type de Satan L'Egypte L'Egypte est un type Du monde Et puis voilà Mais là Le désert C'est le type De la marche Comme vous le savez De la marche chrétienne La vie chrétienne Ça va ? Tu dors ? Ok Donc Voilà Donc voyez Et Dieu sort encore Sort encore De l'Egypte C'est l'assemblée Qui est sortie Et Canaan Comme vous le savez C'est l'image du ciel Et là C'est la marche Dans le désert Donc Couple Le couple La relation La famille La position Le corps L'assemblée Et Vous ne pouvez pas Bien sûr Parler de l'histoire De l'église Sans parler d'Israël De ces trois choses là C'est pas possible Et bien sûr Après on a d'autres typologies Et d'autres images Nous avons par exemple Le temple de Salomon Donc là Nous avons quoi ? Nous avons Avec Salomon Qui a construit le temple Nous avons la maison Vous voyez la progression Famille Position Assemblée Maison Amen Ça vous intéresse tout ça là ? Ok Donc bien sûr Pour comprendre l'église Il faut comprendre Moïse Parce que L'assemblée A célébré Les fêtes de Yahweh Or les sept fêtes de Yahweh Étaient Des moments D'adoration En fait Ce peuple A passé son temps A célébrer Yahweh Parce que Tout au long de l'année Il y avait des célébrations Donc l'assemblée C'est ça la véritable assemblée C'est Nous sommes l'église Pour célébrer Pour adorer Pour servir Dieu Et non pour chercher D'abord des ministères Qu'on a reçus soi-disant C'est ce qui nous divise C'est ce qui nous tue Chacun veut bâtir Son entreprise Donc pour célébrer Et Donc chez les hébreux Quand on parlait de l'église Tout ça Le mot église Pour les juifs N'était pas du tout Un mot étranger Pas du tout Ils savaient ce que c'était Une assemblée D'ailleurs les écritures en parlent L'assemblée des enfants d'Israël Dans le désert Où il y a encore L'église des enfants d'Israël Dans le désert Le prophète Et Etienne en parle Dans acte 7 Je pense qu'on peut On peut trouver ça Merci pour ta parole Nous sommes dans acte A partir du verset 35 Ce Moïse C'est Moïse qu'ils avaient rejeté En disant Qu'il a établi Prince et juge Celui que Dieu a envoyé Comme prince Et comme libérateur Par le moyen de l'ange Qui lui était apparu Dans le buisson C'est celui Qui les tira Dehors En opérant des miracles Et des prodiges Au pays d'Egypte Au sein de la mer rouge Et au désert Pendant 40 ans Et là Que se passe Et bien On nous dit Que Dieu les a fait sortir De là comment Par des miracles Il a opéré Des miracles Et des prodiges Donc ça C'est une autre A part le fait Que l'église Est une assemblée Donc ça c'est plus tard Plus loin Et qu'on le voit Mais là on apprend Que Il y avait des miracles Des prodiges Donc on ne peut pas Dissocier Les miracles Les guérisons Tout ça De l'église Ça fait partie De l'histoire De l'église Et ça fait partie Aussi de la vie Normale De l'église D'accord C'est important Et Et qu'est-ce que C'est passé Dans le désert A votre avis Ils avaient Plusieurs stations Plusieurs arrêts Et A chaque arrêt Ils devaient monter Le tabernacle D'accord Et le tabernacle Avec quatre faces Et il y avait Trois tribus Hein Dans chaque Côté De chaque côté Il y avait Trois tribus Ça veut dire que Ça nous dit Quelque chose là Par exemple Ici il y a Trois tribus Là trois Là trois Là trois Ça fait douze En fait Et la tribu De Lévi Était tout autour Comme ça Le Seigneur Le Seigneur dit Dans Matthieu 18 Là où deux Ou trois S'assemblent En mon nom Je suis Au milieu De Ok Donc voilà L'église véritable Le tabernacle Au milieu De l'église Et on apprend Que Aucune tribu N'avait Reçu A elle seule Toute la révélation Concernant les Aspects De Yeshua Donc chacun Avaient reçu Une révélation Limitée Pour dépendre Des autres Chacune Chaque peuple Donc la tribu Qui était Les tribus Qui étaient Les trois tribus Qui étaient au nord Devaient aussi Partager leurs révélations Aux tribus du sud Et inversement Ça créait Une Ça créait l'unité Comme Paul le dit Par rapport aux dons spirituels Il y en a qui ont reçu la prophétie D'autres par le connaissance D'autres visions D'autres Sanges Bref C'est Guérison Miracle Donc on se partage C'est ça Et Christ Était au milieu Et on nous dit Qu'il buvait Un rocher Qui le suivait Vous avez déjà vu un rocher Qui suit quelqu'un Partout comme ça Ben voilà Et Paul dit que ce rocher S'appelait qui Et on nous dit Christ n'est pas Dieu le père Et Dieu Yahweh Dit lui-même Qu'il est le rocher Des âges C'est écrit Et il dit lui-même Je ne connais pas d'autres Rochers Ça ça me Je ne veux pas parler De la divinité Aujourd'hui Mais Je crois que je veux Après la prochaine session On va parler de la divinité De Jésus Christ Encore Reparlons encore De la divinité Parce que quand on touche À mon maître Je me lève On peut toucher à tout Une personne Ce n'est pas un problème Mais la doctrine Le maître Non Parce que si vous ne croyez pas La doctrine La parole On va vous démontrer Par les miracles Que Jésus est Dieu Ce n'est pas de l'orgueil Je vous dis Bien Dieu m'a dit Je veux opérer Encore plus de miracles Déclare des paroles Je veux guérir mon peuple Devant tout ce monde Ils vont voir Le bâton va fleurir Je vous dis Les cancéreux ici Je proclame la guérison Dans vos vies Au nom de Jésus On s'arrête Allez faire des examens Revenez Mirage guérison Que leur Jésus A eux Fasse Il n'y a pas de blablabla On a trop parlé Comme ça Je sais que ce soit Les hommes qui sont malades Chez eux Je crois qu'il y a la guérison Quelqu'un a envoyé un email Il n'y a pas longtemps Il dit non non J'ai touché mes genoux Tout ça là Depuis trois ans J'en souffrais Tout ça guérit instantanément C'est que le début Ça c'est rien encore Je mets mon appel en jeu Il était au milieu Jésus Là Le rocher Il suivait cette église Il ne fallait pas Qu'on mette le tabernacle Hors Il était au milieu Il dit Je me tiens au milieu Au milieu Il était sur le trône Il était assis Au milieu L'église Le peuple Deveut le contempler C'est lui Qui est au milieu L'église véritable Et là Ensuite Le temple va être détruit Plus loin Plus tard Et là Plus De vision sur l'église Plus rien Et Jean arrive Jean prépare la voie Du roi Du roi Et Le Seigneur Dans Matthieu 16 Comme vous le savez Il dit Tu es pierre Et sur ce roc Je bâtirai Mon église Et tout de suite Il dit Et les portes De l'enfer Ne prévaudront Point contre elle Écoutez bien les amis Vous qui êtes chrétiens On parle de l'histoire De l'église Le Seigneur Il dit Qu'il va bâtir Son église Il dit Il va la bâtir Avec des pierres vivantes Il dit Que le fondement De cette église C'est le rocher Qui suivait Les hébreux Dans le désert C'est lui-même Et tout de suite Après il dit Les portes De l'enfer Ne peuvent pas N'est-ce pas Prévaloir Dominer Écraser Son église Pourquoi tout de suite Les portes de l'enfer Il nous fait comprendre Que l'église véritable Va lutter Tous les jours Contre l'enfer Donc dans l'histoire De l'église Vous allez voir Tout à l'heure Notez bien ce que je vous dis Il parle De l'église Qu'il va construire Bâtir Et tout de suite après Il dit qu'il va y avoir Une guerre Entre cette église Et les portes De l'enfer Donc Hadès Hadès C'est le dieu Le plus craint C'est le démon Le plus redouté Parce que Hadès Quand il tient quelqu'un En fait c'est l'enfer Il ne le laisse pas sortir Quand les gens meurent Vous n'avez pas vu Quelqu'un mourir Et puis revenir Tel qu'il était avant J'ai fait un tour là-bas Pendant deux ans Je suis revenu C'est fini C'est pour ça que nous pleurons Parce qu'on ne va plus On ne va plus les gens C'est ça l'enfer Et Jésus dit Que c'est ce démon Le plus craint Qui va attaquer L'église tout le temps Mais il ne pourra pas La détruire Donc ça veut dire Que selon la parole De Dieu La vraie église Les vrais chrétiens Sont tout le temps Critiqués Combattus Rejetés C'est ça l'histoire Vous devez comprendre La parole Bien qu'on ne peut plus Être inquiet Quand il y a la guerre Ah oui Parce que Ceux qui ont connu L'église catholique On comprend pourquoi Ils sont inquiets Quand on parle De l'histoire de l'église Il y a l'histoire De l'église Et aussi l'histoire De l'histoire du christianisme C'est deux choses Différente Ça il ne faut pas l'oublier Il y a l'histoire Du christianisme Ça on va peut-être En parler rapidement Il y a aussi L'histoire de l'église C'est-à-dire Les vrais croyants Qui ne sont pas Dénominationnels Qui n'obéissent pas Aux ordres Des bishops Mais qui suivent La nuée Ça il ne faut pas l'oublier Si la nuée s'arrête Il s'arrête Si elle se lève Il se lève C'est comme ça L'église véritable C'est-à-dire On ne peut pas la cerner Cette église là Voilà D'accord Et tous les jours Jésus dit L'enfer Donc tout de suite Il va y avoir De l'affrontement Tout le temps C'est pour cela Ceux qui sont convertis Véritablement Dès leur conversion Véritable Ils commencent A subir des attaques Tout de suite après Alors Il dit Je bâtirai l'église Il dit Je donne Je te donne Les clés du royaume Donc Il associe Cette église Au royaume Les clés L'autorité Et là Nous sommes dans Acte chapitre 2 Et comme le jour De la Pentecôte S'accomplissait Ils étaient tous ensemble Dans un même lieu Tout à coup Il se fit un bruit du ciel Comme celui du vent D'un vent qui souffre Avec violence Et il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Pourquoi ils étaient Assis dans une maison Parce qu'ils avaient peur Vous le savez non ? Voilà Ils avaient peur des juifs Écoutez bien Ils avaient peur Ils étaient timides Intimidés Tout à coup On nous dit Un vent Qui sort d'où ? Du ciel C'est très significatif C'est-à-dire La semence De l'église Véritable Vient du ciel Le vent Qui conduit L'église Est un vent Qui vient du ciel Qui ne peut être Contrôlé par les hommes Compris par les hommes Et on nous dit Qu'il y a eu aussi Il y a eu quoi ? Un Bruit Et il se fit Un bruit Du ciel Comme celui d'un vent Qui souffre Avec violence Ça c'est Nous sommes dans l'histoire De l'église On nous parle De la violence Dis à ton voisin La violence Dis-le encore C'est les violents Qui s'en emparent Et toi tu es timide Tu ne veux pas parler Tu as peur Non il faut la sagesse C'est-là les hommes Tu n'as pas été touché Par le vent Alléluia Vous voulez que je parle encore ? Voilà Quand ce vent Te remplit L'intérieur là Il y a de la violence Jérémie dit J'aimerais me taire Mais il y a dans mes os Un feu qui est renfermé C'est pour ça Même quand je prêche comme ça Je me retiens Ça passe Ça sort On doit me contrôler Il y en a qui ont voulu me contrôler Ils se sont brûlés Moi-même ça me brûle Rappelle-toi le jour Où tu t'es converti véritablement Moi je parle au vrai chrétien Ce feu là Qui t'a saisi Souviens-toi Voilà Regarde Dans ton entourage Le vent qui a soufflé Les dégâts Vous voyez non ? Tourbillons Soulevez-le vous Qui s'en rappelle ? Voilà Voilà l'église véritable L'église catholique Le christianisme Ils sont sages Selon les hommes Sages selon les hommes Bien sûr Regardez Jésus Le vent Lisez dans la Bible Donnez-moi un verset Vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ Allait quelque part Vous étiez calme Tournez-moi Il n'y a pas Il se cache Les gens prennent des barres Qui vont le chercher Hein ? Il dit non non Retirez-nous Allons-nous cacher Les gens Non 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 Il est où ? Le vent C'est ça l'église Cette église là Lisez dans l'église L'église est née Dans le vent Un vent violent Un vent du ciel Il y a eu un bruit Aujourd'hui il n'y a plus de bruit On dit non non Il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas Il crie comme ça Il ne faut pas 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 Dieu dit à Esaïe Cri à plein gosier Tu arrives là Tu prêches là Les démons se mettent Ils se manifestent C'est ça l'église L'histoire de l'église Mais ça Ouh yo yo Seigneur Sauve-nous là Il y a trop de frigos Il y a trop de glaçons Moi j'ai vu ce vent Là souffler Lors des réunions Je le vois Ici là c'était fort Un vent Et on nous dit Quel jour là ? Le jour de la Pentecôte Waouh Dieu est venu à la Pentecôte Regardez L'église est née La délivrance là Avec les juifs C'était à la Pâque On les a libérés La croix Mais la Pentecôte C'était 40 jours Après la Pâque D'accord ? Vous savez Il y en avait 7 Des fêtes Et la seule fête Où le levain Était autorisé C'était la fête De la Pentecôte C'est pendant La fête de la Pentecôte Que le levain Était autorisé Selon Lévitique 23 Vous l'avez déjà lu Non ? Qui ne l'a jamais lu ? Ok C'était pendant cette fête là Pourquoi Dieu va interdire Le levain Pendant Les autres fêtes Et pourquoi est-ce qu'il va L'autoriser Et À la Pentecôte Parce que La Pentecôte La fête de semaine La moisson Pendant cette fête là Dieu a voulu nous enseigner Que Là où il y a le réveil Il y a toujours l'ivraie Il y a toujours le mal Donc ça veut dire Donc ça veut dire que Si on ne comprend pas L'histoire de l'église Et si on a des problèmes Des combats Des clashs Là où il y a le réveil Les gens vont dire Non c'est le On ne comprend pas Il faut la sagesse Pourquoi il y a toujours des combats Mais parce que vous n'avez pas compris Le message Vous n'avez pas compris La parole de Dieu Là où il y a La Pentecôte Là où il y a La Pentecôte Il y a toujours Le levain Prenons l'exemple de Jésus Dans son église De douze personnes Il y avait un diable Qui était là Il y a ton voisin Un diable Jésus dit quoi N'est-ce pas moi Qui vous ai choisi Mais l'un de vous Est un diable Diabolos Oh Seigneur parle-nous Nous parlons De l'histoire De l'église Parce que Dieu dit Mon peuple est détruit Parce qu'il manque La connaissance Si vous ne connaissez pas Le passé de l'église Vous ne comprendrez pas Le futur Le présent Le futur Non Lévitique 23 Allons lire ça Pour ne pas qu'on dise Non, non Il invente des choses Alors vous allez comprendre Pourquoi il y a toujours Des rebelles qui sortent C'est pas fini Moïse Vivait la Pentecôte Il y a eu Abiram Datan Tout ça Lévitique 23 Verset 15 Vous compterez aussi Dès le lendemain Du sabbat A savoir Dès le jour Où vous aurez apporté La gerbe Qu'on doit agiter Cette semaine entière Cette semaine entière Ça fait combien ? Vous compterez donc 50 jours Jusqu'au lendemain Du septième sabbat 50 jours Ça sert à la Pentecôte Qui veut dire cinquantième C'est-à-dire Entre la Pâque La fête de Pâque Et la Pentecôte Il s'écoule 50 jours Il doit s'écouler 50 jours Voilà L'intervalle Entre ces deux fêtes L'intervalle Entre ces deux fêtes Et de 50 jours Jusqu'au lendemain Du septième sabbat Et vous offrirez A Yahweh Un gâteau nouveau Un gâteau A Un peuple Nouveau Une offrande Nouvelle C'est ça l'église Une pâte nouvelle Paul dit Dans 1 Corinthien 7 Vous êtes devenu Vous êtes une pâte nouvelle C'est pour ça que Dieu dit A la Pentecôte Il faut un gâteau nouveau C'est-à-dire un message approprié Des hommes nouveaux On parle de la nouvelle année Non je n'ai pas entendu La nouvelle Ah Tiens tes voisins C'est ça le message Tiens tes voisins Tu as un gâteau nouveau C'est ça l'histoire de l'église Et qui mange le gâteau ici C'est Dieu Le gâteau c'est le front Bah oui Qui n'avait pas vu les choses comme ça Dis à tes voisins Dieu nous enseigne Dis à tes voisins Les rouleaux viennent du ciel Ah oui Je bénis mon Dieu Pour la parole qu'il nous donne Dieu Vous savez L'église là Alliance nouvelle Gâteau nouveau Bah oui Toi tu viens Tu es église Et tu viens avec un gâteau Un vieux gâteau Dieu ne va pas accepter ça Du rechauffé Un message que tu es allé attraper sur internet Tu viens avec tes feuilles pour nous enseigner On ne veut plus des feuilles On veut un message nouveau Tu te tiens devant les gens Sans avoir préparé le message Tu parles et Dieu parle Alléluia Tiens tes voisins Le mont Carmel Voilà Un message rechauffé Produit des chrétiens Rechauffé Un message nouveau Produit des chrétiens Nouveau J'en dis Le commandement que je vous donne Est ancien Mais il est aussi nouveau Il a dit non Il était ancien Mais il est dû Dieu l'a renouvelé Il est devenu nouveau Il dit allez prenez ça Descends la Pentecôte L'église C'est pour ça là Je ne peux pas écouter N'importe quel enseignement Parce que quand je vois Que c'est du rechauffé Ça ne m'intéresse pas Je veux un message Quand j'entends Seigneur Sale Mes entrailles bouillent C'est ça la parole Dieu est Dieu est Il est grand C'est le Dieu le plus grand On ne peut pas apporter N'importe quel gâteau Il continue Il dit Vous apporterez de vos demeures Deux pains Pour en faire une offrande agitée Ils seront de deux dixièmes Et de deux dixièmes de fine farine Pétries avec du levain Pétries avec du levain Ce sont les premiers fruits à Yahweh Les premiers fruits Les premiers fruits Dieu veut la primauté La première place Et Dieu dit Dieu dit Il dit Vous apporterez de vos demeures Deux pains Pour en faire une offrande agitée Une offrande agitée Une offrande agitée Le vent Une offrande qui a été bien secouée Bien, 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 bien secouée Voilà la pentecôte Le gâteau nouveau Si quelqu'un est en Christ Il est Devenu une Ah, Dieu dit C'est ça le message Voilà Les choses anciennes sont Voilà l'histoire de l'église Et vous voyez Toutes choses sont devenues Oh Dieu dit C'est un pentecôte C'est pourquoi je vous dis Vous pouvez voir On ne peut pas parler de l'histoire de l'église Sans parler de Moïse Parce que Jésus quand il est venu Jésus qui est homme Il était hébreu Il était juif Donc il faut aller vérifier Dans son histoire juive Dans l'histoire juive Par rapport à l'histoire de l'église 50 jours après la pentecôte Christ meurt Il meurt Et il est ressuscité D'accord Il est ressuscité N'est-ce pas Lors de la fête bien sûr Des prémices Ça avait lieu un dimanche Seigneur il est ressuscité Juste à la fin du shabbat Début du dimanche Fin du shabbat Début du dimanche Et là Il est resté pendant Combien de jours sur terre Combien de jours il est resté sur terre Pour enseigner les apôtres 40 jours Acte 1 le dit Après sa résurrection Il est resté encore avec les apôtres 40 jours Pour les préparer Pour la pentecôte Et il est monté au ciel Avant que l'esprit Avant que l'esprit le descende Lors de la pentecôte Combien de jours s'était coulé 10 jours Donc pendant 10 jours au ciel Là-bas Jésus-Christ a pris son sang Il est rentré dans le sein de saint Et il a dit maintenant Je peux obtenir l'esprit Pour ce corps que j'ai bâti C'est pour ça qu'il a tenu le jour de la pentecôte 50 jours après sa résurrection Là Il y a eu J'imagine quand l'esprit descendait Ce même esprit Qui avait été ôté de l'homme Dans Genèse 6 Quand Dieu a dit Désormais mon esprit Ne va plus rester dans l'homme Ce même esprit maintenant Mon Dieu Qui attendait Ce même esprit Qui se mouvait au-dessus des eaux Dès le commencement On nous dit qu'il était en train de se mouvoir Dis à ton voisin Alléluia Oh Dieu d'Israël Vous ne voulez pas vous mouvoir Vous voulez rester comme ça Vous prêchez comme des prêtres catholiques Non, non Mais vous savez que ça On dit les sages C'est pas ça le message de mes amis Oh non Alléluia On dit c'est ça la sagesse Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur Qui bouillonne Il n'y a pas Quand l'esprit a saisi David David qui était timide Il a commencé à Frère Dans l'esprit de Dieu Agit en moi Je Les gens disent Venez on va chanter C'est quand T'es pas saisi Venez on va louer T'es pas saisi Ça se fabrique pas Tu peux pas me comprendre C'est du taïchi C'est pas du taïchi T'as rien compris L'église Alléluia Le vent J'imagine quand l'esprit descendait J'imagine les démons qui s'écartaient Il va où J'imagine Pierre était là avec Jacques On va pas sortir parce que les juifs nous attendent Les pharisiens veulent nous tuer Frère La parole nous dit quoi Non j'aime la parole Vous avez le message On nous dit Et il remplit toute la maison où ils étaient assis Ils étaient comment ? Assis Et il leur apparu des langues séparées Comme de feu Le feu Dans l'histoire de l'église Il y a du vent Il y a du feu Qui se posèrent sur chacun d'eux Et ils furent tous remplis Du Saint-Esprit Et commencèrent à parler des langues étrangères Selon que l'esprit leur donnait De s'exprimer Et j'aime la parole parce qu'on nous dit Or Il y avait à Jérusalem des juifs Qui y séjournaient Hommes pieux de toutes les nations Qui sont sous le ciel Et ce bruit s'étant répandu Une multitude vint ensemble Et fut confondue De ce que chacun les entendait parler Dans sa propre langue Ils étaient tous surpris Et dans l'admiration Se disant les uns aux autres Voici tous ces gens qui parlent Ne sont-ils pas galiléens ? Donc nous apprenons ici Que l'église comme vous le savez Est née avec des galiléens Les 120 n'étaient pas congolais, français Tout ça L'église n'est pas née à Rome Pour qu'on dise qu'il faut aller au Vatican Le siège Pour beaucoup de chrétiens L'église est née à Jérusalem Et les premiers chrétiens étaient tous juifs Pour les gens qui n'aiment pas l'Israël Qui n'aiment pas les juifs Vous êtes mal barrés Parce que notre fondement là Ce sont ces hommes là Et ces femmes Bien sûr Christ est derrière Mais ce sont eux les 120 Les 120 Et bien sûr j'insiste encore Je vais mettre l'équilibre Pour ceux qui pensent Qui vont idolâtrer Israël Ça c'est encore un autre problème Qui pensent Qui ont le syndrome de Jérusalem Qui vont chercher encore Dieu à Jérusalem Alors qu'il n'y est plus Ça c'est encore un autre problème Tous galiléens Comment donc chacun de nous les entendons Nous parler la propre langue du pays Où nous sommes nés Parthes Merde Med Et la mythe Et ceux qui habitent La Mésopotamie La Judée La Cappadoce Le Pont L'Asie Il y avait même des Asiatiques Ici c'est l'Asie mineure bien sûr Mais il y avait bien sûr des gens de l'Asie Parce que la Turquie tout ça L'Afrigie La Panphilie Même des Africains L'Egypte Et vous savez à l'époque à l'Egypte Il y avait beaucoup de Noirs Vous voyez Donc pour ne pas dire que le christianisme Est arrivé avec les Européens C'est faux L'Eglise catholique Oui Mais l'Evangile Non C'est pour ça que je vous dis Qu'il y a le christianisme Et il y a l'Eglise C'est deux choses Diamétralement opposées Différentes On nous a donné une fausse L'histoire du monde Elle est troquée On nous a trop menti On nous apprend ça à l'école L'Evangile est arrivé en Afrique Avec les missionnaires Tout ça Catholique C'est faux Il y avait des La diaspora A la fois juive Et aussi des Africains Qui allaient adorer là-bas Parce qu'ils avaient accepté Embrasser la foi juive Comme le nuque éthiopien Il était éthiopien Noir Ministre de son pays Intendant de Gérer les finances De sa reine C'est un Africain Un noir Et il allait adorer Dieu En Israël Parce qu'il n'avait accepté Moïse Vous voyez Donc ce jour-là Quand l'église est née Dieu a convoqué Les nations Oh j'aime le Seigneur Mes amis Dans l'histoire de l'église Frères Il y a les langues Toutes les langues 120 langues différentes C'est pour cela Là où Dieu agit véritablement Les gens sont libres De chanter dans toutes les langues Voilà Amen Qui ne savait pas Qui croyait Que c'était les missionnaires Catholiques Qui avaient amené l'évangile En Afrique C'est ce qu'on croyait Voilà Dans l'école primaire Vous avez appris ça non ? Voilà Mensonge Regardez ici On nous dit quoi ? Hein ? Regardez Les gens qui sont venus de l'Egypte Le territoire de la Libye Même des Libyens Qui est près de Syrie ? C'est le mot de Syrie ? Vous vous rappelez ? Celui qui a porté la croix de Christ C'est un Africain Et ceux qui sont venus de Rome Donc des Romains Juifs et prosélytes Crétois et Arabes Même les Arabes C'est-à-dire L'Arabie saoudite Il fut en temps N'était pas musulman Ben oui Les Arabes Ils viennent de l'Arabie saoudite C'est-à-dire Les Saoudiens Et ils étaient là Ce jour-là aussi Pas tous Mais il y en avait beaucoup Qui étaient là Ça il faut le savoir Voilà l'histoire de l'Église Qu'on ne nous partageait pas Dans les Églises On ne parle pas de l'histoire Du christianisme Et tout ça Et on a l'impression Que les Arabes Ont toujours été musulmans Pour la plupart C'est faux Là ici nous sommes 630 ans avant l'Islam 630 ans avant On nous dit que Certains Arabes De l'Arabie saoudite Avaient reçu l'Évangile Qu'ils ne savaient pas Merci pour l'école J'espère que Dieu nous enseigne Amen Comment les entendons-nous parler Chacun dans notre langue Des merveilles de Dieu Il y a aussi des femmes Dans l'histoire de l'Église Pas l'histoire du christianisme Dans l'histoire de l'Église Dans la Bible d'abord On n'a pas de livre Moi je n'ai pas été chercher un livre Dans une librairie chrétienne Comme beaucoup Non Ce n'est pas pour me moquer De qui que ce soit Mais nous voulons d'abord Nous servir de la Bible Parce que l'histoire de l'Église C'est dans la Bible d'abord Et on nous dit qu'il y avait des femmes Qui croit qu'il y avait des femmes Parmi ces gens-là Qui prophétisaient-là Qui parlaient-là Voilà Et vous, vous voulez musuler les femmes Comme ces gens qui nous ont approchés Qui ont un problème avec les femmes Et on nous dit Ici on nous dit que les femmes disaient Raconter les merveilles de Dieu Où ? Déhors Proclamant la parole Ils étaient tout étonnés Et ils ne savaient que penser Disant l'un et l'autre L'un et l'autre Que veut dire ceci ? Mais les autres se moquaient Et disaient C'est qu'ils sont pleins de vin doux Voilà Ça c'est aussi une information Que vous devez savoir Quand Dieu agit quelque part Même si c'est la gloire Une gloire terrible Il y aura toujours plusieurs réactions Il y aura toujours des gens Qui ne sont pas d'accord Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord Que Dieu ne va pas agir On s'en contrefiche Mais il y aura toujours des gens Qui ne sont pas d'accord Ils se moquaient Voilà la réaction D'autres Oh non mais en fait Ils sont ivres Et s'il y avait internet Ils allaient faire des vidéos Ils allaient prendre des captures d'écran Ils allaient faire des captures d'écran Ils allaient faire des sites Ils allaient envoyer des lettres Des lettres Des romans Il n'y a rien de nouveau sur la terre Dieu agit Mais ils se disent Non 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 Pourtant ils étaient Tous croyants Ils étaient partis à Jérusalem Pour célébrer la fête de Pentecôte Mais la Pentecôte est arrivée Ils n'ont pas saisi Pendant des années Ils célébraient la Pentecôte Mais quand la concrétisation Quand la réalisation De cette fête S'est accomplie Ils sont passés à côté Ils ont eu une mauvaise lecture Ils ont fait une mauvaise lecture De l'action de Dieu Sur cette action magnifique Glorieuse Divine Ils ont dit Non non Ils ont bu du vent Voilà mes amis Leur compréhension Et ça c'est grave Seigneur ouvre notre entendement Que nous saisissions ta pensée Pour cette génération Alors Pierre se présentant avec les onze Et leva la voix Et leur dit Hommes juifs Et vous tous qui habitez à Jérusalem Apprenez ceci Et faites attention A mes paroles Ces gens Ne sont pas ivres Comme vous le supposez Car c'est la troisième heure C'est à dire Le 9h du matin L'église est née A 9h du matin C'est à dire Les gens étaient encore tout frais Ils venaient de se réveiller Déjà vers 6h Deux heures après A peu près Et là Dieu les a saisis A 9h Et là C'est une information importante Aussi pour beaucoup Pour vous Il dit Ces gens ne sont pas ivres Comme vous le supposez Car c'est la troisième heure C'est 9h du jour 9h du matin Mais c'est ici ce qui a été dit Par le prophète Joël Et il arrivera dans les derniers jours Dit Dieu Que je répandrai de mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions Et vos viernes auront des songes Et dans ce jour là Je répandrai de mon esprit Sur mes serviteurs Et mes servantes Et ils le prophétiseront Donc ils étaient en train De prophétiser Et je ferai des choses Merveilleuses en haut Dans le ciel Et des prodiges en bas Sur la terre Du sang Du feu Et une vapeur de fumée Donc Pierre dit Que c'est l'accomplissement De Joël 2 Homme israélite Écoutez ces paroles Jésus Ce Nazaréen Homme approuvé de Dieu Parmi vous Par les miracles Les prodiges Et les signes Que Dieu a fait par lui Au milieu de vous Comme vous-même Vous le savez Donc il prêche Jésus Voilà le premier message De l'église Le premier message Ne l'oubliez jamais Nous sommes dans l'histoire De l'église Le premier message N'a jamais été l'argent On acclame le Seigneur Pour sa parole Voilà Seigneur Merci pour ta parole Et l'église est née On nous dit que Les gens proclamaient Les merveilles de Dieu Les merveilles Où sont les merveilles Aujourd'hui Dans ces églises Dans nos églises Où sont les merveilles Je vais vous dire une chose L'église de Dieu Est toujours accompagnée Des merveilles S'il n'y a pas Des merveilles Dans vos assemblées Quittez-les Partez Fuyez Si vous vous assemblez Dans une assemblée Où les gens Passent leur vie A parler des autres Ils font des séminaires Autour de Shora Quittez Shora n'est pas Le message à prêcher C'est quoi ça C'est quoi ça Vous voyez un site internet Où il n'y a que Shora 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 C'est que c'est pas C'est que cet homme là Est un idolat de Shora Parce qu'il passe sa vie Qui a parlé de Shora Critique Qui a parlé A parlé A parlé Il n'y a pas un autre message Présentez-nous Jésus C'est ça l'église Voici l'époux Vous voyez que je parle Alléluia Pierre est le premier Ils ont tous prêché Les 120 C'est clair Mais il est le premier A se lever comme ça Pour présenter Christ Ça c'est magnifique Quelle présentation Il dit Dieu N'est-ce pas Il parle de Yeshua Homme Comment Dieu l'a utilisé Comment il a accompli Des prodiges Et des miracles Parmi vous Il dit Vous le savez Vous avez expérimenté Ces choses Vous les avez vues Ça c'est le premier message Il faut toujours se rappeler Des premières choses Qu'on a faites Les meilleures choses Qu'on a faites C'est le fondement Ici c'est le fondement Qui est posé Tout de suite Il présente Christ Il présente l'évangile Véritablement Il prêche la croix Il dit Il a été livré Selon le dessin arrêté Et selon la préscience de Dieu Vous l'avez pris Et mis Par la croix Vous l'avez fait mourir Par les mains des impies Il prêche la croix Voilà le message de l'église Voilà l'histoire de l'église Frères et sœurs La croix au centre On acclame le Seigneur de Nazareth Alléluia Gloire à Dieu C'est-à-dire merci pour l'histoire La croix Wow Il est en train Ici Paul Pierre pardon De poser le fondement Et n'est-ce pas étonnant Si Paul dans 1 Corinthiens 15 Il dit En parlant de la croix De la mort Et de la résolution de Yeshua En disant Voilà ce que nous prêchons Paul Pierre Jacques et moi Tous Ce que nous prêchons tous Wow Il prêche la croix Il prêche l'évangile Il présente Jésus Et il va dans l'histoire Car David Dit de lui Je contemplais constamment Le Seigneur devant moi Parce qu'il était à ma droite Afin que je ne sois pas ébranlé C'est pourquoi mon cœur Est dans la joie Et ma langue dans l'allégresse Et de plus Ma chair reposera Avec espérance Il parle de la mort de Christ Car tu ne laisseras pas Mon âme En enfer Et tu ne permettras pas Que ton sein Voie la corruption Il parle de la résurrection Et il a parlé de la résurrection Mais comme il était prophète Verset 30 Et il savait que Dieu Lui avait promis Avec serment Que du fruit de ses reins Il fera naître Selon la chair Le Christ Pour le faire Asseoir sur son trône C'est la résurrection Du Christ Qu'il a prévu Et annoncé En disant Qu'il ne serait pas Abandonné en enfer Et que sa chair Ne verrait pas la corruption Dieu a ressuscité ce Jésus Donc l'homme Jésus Nous en sommes tous Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu L'histoire de l'église Est remplie Des témoins De Jésus Et non Et non Des témoins Du pape Je dis bien Il y a une différence Entre l'église Et le christianisme Le christianisme Ou la chrétienté C'est autre chose Ça On en parlera Cette semaine Si Dieu permettra L'église C'est un corps L'église C'est une famille On en a parlé là L'église C'est d'abord C'est une relation C'est la famille L'église C'est une position Pas sur terre Mais là-haut L'église C'est l'assemblée Un corps Et l'église C'est la maison De Dieu Donc Alléluia Et Cette église Là justement Est remplie Des témoins C'est-à-dire C'est-à-dire Des gens Qui peuvent dire Je suis témoin Donc Regarde comment Paul Pierre parle ici Il dit Nous en sommes témoins C'est pas de l'orgueil Toi t'es témoin De qui t'as vu quoi Tu as entendu quoi Tu veux prêcher S'enseigner Commencer les églises Tout ça Fait des programmes A gauche à droite T'as entendu quoi Qui t'a parlé Les démons Ils disent Au fils de Séva Paul Nous savons Qui est Paul Paul a entendu Paul a vu Sur le chemin De Damas Quelqu'un se révéla Lui L'homme de Galilée L'a visité Il est devenu aveugle Ananias a prié pour lui Dieu l'a guéri Il a réalisé Que Dieu peut guérir Que Dieu guérit Il peut prêcher Avec le feu Parce qu'il a rencontré L'homme de Galilée Mais vous là Vous avez rencontré qui ? Notre père Et le grand prêtre Avec votre père Ça c'est la religion Je devais de plus en plus fou Oh mon Dieu C'est pour ça Tu ne peux pas me manger En tant que sorcier Non Nous sommes là Face à face Tu ne peux pas manger Mon frère Ma soeur C'est impossible Jésus Parce que ses yeux Ont vu le roi Parce que sa face Se rencontre La face du roi Jésus Voilà l'histoire De l'église Jésus disait Vous serez mes témoins Il dit Vous recevrez La puissance Du Saint-Esprit Survena sur Et vous serez Mes témoins Où ça ? Dans Jérusalem d'abord La Samarie La Judée Donc Jérusalem La Judée La Samarie Et jusqu'aux extrémités De là C'est-à-dire Tu suis le vent Tu suis la nuée Qui te conduit D'extrémité En extrémité Et comment tu es témoin Pas témoin Témoin comme témoin de Chauval Oh catholique Je ne sais pas quoi Oh témoin de Chauval Non Tu as goûté Tu as rencontré La tête Du corps que tu es T'as pas besoin T'as pas besoin De venir me voir Pour tes problèmes Ça vous l'avez compris Non Un témoin de Jésus Non S'il vient me voir C'est pour dire Frère J'ai prié pour un handicapé Parce que je suis témoin De la gloire de Dieu De Jésus Et l'homme s'est levé Il a commencé à marcher Je suis venu te dire Simplement que ça marche Alléluia Tu es témoin Un témoin c'est qui ? C'est quelqu'un qui a vu Quelqu'un qui a entendu Mais tu es témoin de Jésus Tu as vu Jésus ? Tu es témoin de Jésus Les chrétiens ont vu Jésus Les vrais Ben alors On se dit Il y a eu un meurtre Ok Est-ce qu'il y a un témoin De ce meurtre ? Oui J'étais là Tu as vu ? J'ai tout vu Je peux donner les détails Voilà T'as des preuves ? J'ai des preuves Toi t'as des preuves ? Paul dit Les preuves de mon apostolat Oh éclaté parmi vous T'as quelle preuve De l'apostolat ? T'as quelle preuve ? Rien Tu prêches aucune action Quelle preuve ? Tu veux parler ? C'est le mot Carmel Fait des miracles On fera des miracles Et on fera Quel est le Dieu Qui en fait des miracles ? Jésus Christ Je suis témoin Je prie pour les handicapés Dieu l'a guéri Je suis témoin Les malades condamnés Dieu l'a guéri Je peux parler au monde entier Que mon Dieu N'a pas changé Que mon Dieu Est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Je peux l'annoncer C'est pas de l'orgueil Je peux attester Que quand il appelle quelqu'un Il ne le laisse pas Dans la détresse Dans la souffrance Dans la dèche La personne va souffrir Oui Mais jamais La personne n'aura Aura de problème d'argent Pour payer son loyer Le loyer de l'Assemblée C'est quoi cette affaire Les frais des soeurs ? Dieu J'ai pas besoin Que tu me dis Que des partenaires financiers Par moi Chaque mois Jamais Parce que je suis témoin Que mon Dieu M'a dit Que mon Dieu Fait pleuvoir Mes amis La pluie de l'arrière saison C'est ça Dieu Vous savez quand parfois Dieu C'est les témoins Nous parlons de l'histoire de l'église Il nous en sommes témoins Et quand on a dit Quand on leur a dit Ne parlez plus On va voir son avis Sur l'église Nous ne pouvons pas Ne pas parler Des choses que nous avons Vues et entendues Quand les gens viennent Ils disent Je ne peux pas changer de message On m'a amené au ciel On m'a fait signer un contrat On a signé quel contrat ? Je vous dis C'est la vérité Si vous signez pour un CDI Vous allez parler partout Je suis un CDI Je ne vais pas avoir un appart Parce que j'ai un CDI Je ne vais pas avoir Une assurance Parce que j'ai un CDI On vous pose la question Pour une maison Vous avez un contrat ? Oui Je suis témoin Parce que j'ai signé Jesus Christ Jésus Alléluia Oui Il y a des délivrances Je lui dis Laissez-les Laissez-les J'ai rencontré Celui qui a dit Tout est accompli Donc laissez-les Nous églises Les gens ont trop peur Ils sont Oh non non Vous savez Combien d'années Que tu es converti ? Ça fait 20 ans 20 ans Quel miracle ? Ah mais vous savez Ce sont les pasteurs La Bible dit que Voici les miracles Qui accompagnent Il y a le réveil Je vous dis La révolution Qui arrive Oh mon Dieu Tu vas avoir La chair de poule Le feu Tu vas te saisir Ça va être quelque chose Va aller dans l'hôpitaux Si tu te dis Il faut y aller Vas-y Nous en sommes témoins Wow Après avoir entendu Ces choses Ils eurent le coeur Touché De componction C'est-à-dire vivement touché Transpercé Et le dire à Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Non j'aime les soies de la vie J'aime Quand on parle de l'histoire de l'église Les gens pensent que Non on va rentrer dans la théologie Mais vous savez En 1942 Diatovoisien La théologie Oui Ça c'est l'histoire du christianisme Il y a aussi l'histoire de l'église Par rapport aux années Oui Mais les théologiens Viennent avec des bouquins comme ça Ils sont là Noter tout ça La thème Tout ça Vous imaginez Quand Etienne a parlé De l'histoire d'Israël Regardez le feu C'est peut-être un historien C'est écrit Lisez Vous allez voir comment il a détaillé L'histoire d'Israël Et quand il a fini On nous dit qu'ils avaient les cœurs Ils graissaient les dents L'esprit Diatovoisien L'esprit Ah l'esprit de Dieu Alléluia Ils étaient secoués Ils ont dit Que ferons-nous ? Aujourd'hui C'est des prédicateurs Qui courent après les âmes Venez s'il vous plaît Vous savez Notre maison Nos maisons sont ouvertes Vous pouvez en profiter S'il vous plaît Le venez Voici le numéro de téléphone Un prédicateur Qui donne son numéro de téléphone Sur internet C'est un faux Diatovoisien un faux Dis-lui Cherche les âmes Voilà Les vrais Ne donnent pas leur numéro de téléphone Parce qu'ils disent aux gens Allez vers Dieu Ils ne donnent pas leur adresse privée Vous savez mon adresse privée Là vous pouvez m'écrire Je vais vous répondre Paul avait donné son adresse privée C'est quoi cet évangile ? Dis-le à ton adresse sorcier Vous voulez que je parle encore ? La seule adresse qu'on a donnée aux gens Ici dans la Bible Pas pas la liste de l'église C'est le ciel Voilà Allez vers Jésus C'est quoi cette affaire ? T'envoyer un email personnellement Vous avez des problèmes Vous avez des problèmes pour ma maison Viens sanctifier ma maison Avec l'eau bénite Tout ça T'es disciple ou pas ? Tu es témoin ou pas ? T'as vu ou pas ? Si t'as pas vu Je te dis allez Va chercher Dieu Demande à ce qu'il se révèle à toi Et tu vas voir comment ça change les gens Qui se rend compte que nous avons des problèmes Les églises là ? On dit sorcier arrive Tout le monde tremble Pousse-toi 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 S'il te plaît Ah t'as vu elle était là aujourd'hui J'ai pas voulu la saluer J'ai pris mes enfants On est parti tout de suite Et Pierre dit Repentez-vous Et que chacun de vous soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour obtenir le pardon de vos péchés Et vous recevrez le don du Saint-Esprit Repentez-vous Voilà le message La croix La repentance La conversion Oh Seigneur Où sont ces messages là aujourd'hui ? Si c'est pas l'argent qui est prêché Le matériel qui est prêché Ça va être des critiques du matin au soir 20h de critique 10h de critique Mais écoutez Mais c'est pas ça le message quand même là C'est quoi cet évangile là ? Dénoncer le mal Oui Mais enseignez-nous la parole Parlez-nous des choses qui peuvent nous sauver Donnez-nous des choses nouvelles Voilà Les personnes qui ont jamais des formes d'autrui On le sait C'est pas nouveau Mais nous voulons Des gâteaux nouveaux La croix La sanctification La sainteté Ceux donc qui reçurent de bon cœur Sa parole Furent baptisés Tiens te voisin Le baptême Voilà C'est normal Il faut qu'on baptise les gens Les gens ils veulent plus le baptême d'eau C'est quoi cette affaire là ? Il faut baptiser les gens Le Seigneur dit il faut baptiser Voilà Si les gens peuvent se faire baptiser On le fait Et en ce jour là Furent ajoutés à l'église Combien de personnes ? 3000 âmes On lui dit Non il y en a qui Non non Vous savez nous on n'est pas pour la foule Il y avait les gens Ils mettent la chance Oh jaloux parce qu'ils n'ont pas l'onction Pour attirer les âmes Combien d'âmes se sont converties ici ? 3000 Il a prêché combien d'années Pour qu'il y ait 3000 personnes D'un seul coup là ? Quelques minutes seulement Seigneur Jésus La moisson Vous savez la pentecôte c'est la moisson C'est la moisson C'est la pentecôte Là où il y a la pentecôte Il y a la vie Il y a la moisson Il y a des conversions Il y a des baptêmes Il y a des guérisons Il y a des prodiges Les gens Les foules viennent Les frères qui ont loué la salle à Chartres Me disaient La dernière fois On a eu un séminaire là-bas Ils disaient Comment on va remplir cette salle ? Oh Dieu, sauve-nous ! Attends, attends, attends Attends, attends On a même pas une assemblée là On est un thé qu'à trois personnes Avec Juste même Ça m'a beaucoup fortifié Oh mon Dieu 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 Est-ce que vous réalisez l'histoire de l'église là ? C'est notre histoire là, mes amis là C'est quand on compare notre histoire L'autre passé A nos églises d'aujourd'hui On dit Non, il y a un problème là Il y a un Problème Où sont ces choses là ? C'est ce que je dis au Seigneur Seigneur, si je vois pas ces choses J'arrête Moi je fais comme ça J'arrête Si je ne vois pas S'il n'y a plus la vérité à moi La sanctification La sainteté Tout ça là Cette fougue là Pour dénoncer le mal S'il n'y a pas des baptêmes S'il n'y a pas des gens Qui viennent par eux-mêmes Pour dire Il y a des gens qui viennent Beaucoup partout On veut le baptême On veut changer On veut confesser C'est grave Je ne suis pas satisfait Attention Mais Dieu Je veux voir mon Dieu Être élevé Comme pas possible Frère et soeur Relève Une seule prédication D'un pécheur Un illettré Oh mon Dieu Je ne sais pas si vous comprenez L'histoire de l'église Il n'avait aucun diplôme On dit Non Dieu Révise la Bible On dit Non non Il n'a pas de diplôme Il ne veut pas faire ce travail là Parce qu'il faut Pour amener l'équilibre Mon Dieu Sauve-nous Vous voulez que je parle Moi je suis un fou C'est comme ça Que Dieu me fait enseigner Les gens pensent Que pour enseigner Il faut une feuille Il faut l'introduction Il faut ci Il faut ça Tout ça là Quand le maître enseigne Regardez l'enseignement de Jésus Il parle de la croix ici Là-bas il attrape Quelqu'un pharisien Il dénonce un pharisien là-bas Vous voulez une structure Comme ça Frère Ce n'est pas ça l'évangile Vous êtes trop Trop dans le raisonnement Vous voulez que je parle encore Voir à Dieu Une seule prédication Les gens disent Frère On va faire quoi Mais Quelques secondes après Ils se moquaient L'évangile Qu'il a dit Repentez-vous Je veux que ce soit Que nous soient baptisés Ils ont fait des baptêmes Ce jour-là Parce qu'on n'a pas les images Ils ont dû se fatiguer Les 120 là 120 personnes Qui baptisaient C'est 3000 âmes Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Christ Amen Au nom de Jésus Christ Amen Imaginez les images Qui défilent comme ça Frère Parmi les baptisés Il y avait aussi Mes amis Il y avait aussi Étienne Allez Étienne Au nom de Jésus Christ Allez Tchakabara 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 Lisez l'église Eh vous imaginez Regardez Je suis libyen Tu viens d'où ? Je suis noir Libyen Viens Tchakabara Oh nom de Jésus Oh la tchakabara Tchakabara Gloire à Dieu Hallelujah Parce qu'à l'époque Quand on disait Égypte et Libye C'est pas la Libye Comme aujourd'hui C'est les territoires C'est en 1800 et quelques Que l'Afrique a été divisée Donc quand on dit Libye Tout ça C'est l'Afrique Je vous dis Il faut le savoir Bah ouais Il y avait les Congolais Oh il y avait Un de mes ancêtres Là-bas Hallelujah Mes frères Qui vivent des Antilles Ceux qui ont du sang africain Il y avait aussi Vos ancêtres Qui étaient là Tu ne comprends pas Pourquoi tu pries aujourd'hui Ton ancêtre a fait un vœu Seigneur touche ma génération Hallelujah Quand on dit Rome Ne voyez pas Rome C'est la capitale de l'Italie Non Rome à l'époque C'était aussi la France L'Allemagne Une partie de l'Allemagne C'est ça qu'il faut comprendre Ça veut dire que toi Mon frère français de souche Tout ça là Ne te condamne pas Dans l'histoire de l'église Tu fais partie Dedans C'est-à-dire Il y avait un Jean-Jacques Jean-Jacques Qui était là Jean-Jacques Où il y avait Monsieur Monsieur Dupont Dupont Qui était là Monsieur Dupont Oui c'est moi Je veux Jésus Alléluia Oh Seigneur Qui n'avait jamais vu le Seigneur Comme ça Oh Dieu nous enseigne frère Alléluia On va découvrir des choses aussi Elle nous dit Ah toi tu étais mon enseigne Bah oui j'étais là ce jour là Bah oui J'ai prié pour toutes mes enfants Ah oui Une question là-bas Les chinois qui se convertissent On ne dit on ne comprend pas Pourquoi il y a le réveil frère Il y avait des asiatiques Hum Tant 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 Oh non Jésus Les 3000 Ils persérent Dans l'enseignement des apôtres Oh mon ami Alléluia Bonsoir Bonsoir Moi je voulais vraiment savoir Si Quand Comment dire Quand ils ont baptisé tout le monde C'était que les juifs Ou les personnes qui séjournaient aussi à Jérusalem Parce que dans le verset 14 Pierre il dit Alors Pierre se présentait avec les Enfin la parole dit Alors Pierre se présentait avec les onze Elle va la voix Et leur parlait en ces termes Hommes juifs Et vous tous qui séjournez à Jérusalem Après il leur parle Et ensuite Au verset 22 Il dit Hommes israélites Écoutez ces paroles Donc après il parle je pense Qu'aux israélites Regarde le verset 10 Et parce qu'en fait je comprends pas pourquoi après Ils ont eu Enfin plus tard dans Actes Ils ont eu une dispute Pour savoir S'ils avaient refusé le baptême Aux non-croyants Enfin aux gentils Du coup s'ils avaient baptisé Déjà dès le commencement Ok Très bonne question Regarde le verset 10 Tu peux le lire La Phrygie La Pamphilie L'Egypte Le territoire de la Libye Qui est près de Sirène Et ceux qui sont venus de Rome Juifs et qui ? Prosélites Tu sais ce que c'est un prosélite ? Ce sont des nouveaux C'était des étrangers Des gens qui n'étaient pas juifs Mais qui avaient accepté la foi juive Voilà Et souvent c'est des gens qui étaient Enseignés par des pharisiens Par des religieux Et qui avaient accepté la Torah Donc des étrangers Donc des étrangers Arabes Congolais Martiniquais Baudeloupéens Américains Tout ça Et prosélites Donc il y avait de tout Il y avait des juifs Bien sûr de la diaspora Qui rentraient chaque année A Jérusalem Pour célébrer Les fêtes de Yahweh Il y avait aussi les étrangers Comme le nucléotropien Dans l'acte 8 Qui n'étaient pas juifs Voilà D'accord Et là effectivement Pierre se lève Il s'adresse d'abord aux juifs Parce qu'il y avait d'abord Par les juifs Ensuite Il y a un Seigneur qui était là D'accord Voilà Je comprends pas pourquoi Il y a eu la dispute du coup après La dispute parce que Effectivement pour toute l'information Ils étaient racistes Ça il faut le savoir Regarde Un jour Le Seigneur dans l'acte 4 Le Jean 4 Pardon Il a pris le soin D'envoyer les 12 Searchés à manger Il est resté seul Parce qu'il savait Qu'il avait rencontré La femme samaritaine Non seulement Ils étaient racistes Ils étaient machos Donc quand ils reviennent Des courses Ils disent Pourquoi ils parlent avec une femme En plus elle est samaritaine Et la femme samaritaine Quand le Seigneur lui a demandé De l'eau Elle a dit quoi Les juifs en effet N'ont pas de relation Avec les samaritains Comment toi qui es juif Me demandes-tu à moi À moi qui suis une femme En plus Une femme Et samaritaine De l'eau Donc si le Seigneur Les avait laissés Ils allaient l'empêcher De parler à cette femme Parce qu'elle était étrangère Et Paul, Pierre Quand le Seigneur lui dit Lève-toi et tue et mange Quand il a vu cette nappe Descendre du ciel Sur laquelle il y avait Toutes sortes d'animaux impurs Il a dit Non, non, non Je n'ai jamais mangé rien D'impur depuis ma naissance Et Dieu lui dit Non, ce que Dieu a déclaré impur Ne le regarde pas comme souillé Comme impur Et il était question de Corneille Corneille était romain Or Corneille est une des espèces Le mot Corneille C'est une des espèces de corbeaux Ils sont plus petits Donc Or chez Moïse Sous Moïse Il ne fallait pas manger du corbeau Et Dieu dit Maintenant tu peux Et quand Pierre arrive là-bas Il y a eu l'onction La gloire Et ceux qui étaient à Jérusalem Les apôtres Lui ont fait des reproches En disant Tu es rentré chez un pagin Tu as mangé avec Donc ils étaient racistes Parce qu'ils avaient mal compris Moïse C'est terrible Donc le Seigneur a cassé ce code Il a cassé tout ça De deux Il a cassé Brisé le mur Le mur de l'inimitié Nous dit Paul Romain Dans Ephésiens 2 Donc il y avait un mur Entre nous les nations Et les juifs Jésus par la croix Il a détruit tout ça Il a fait un seul corps Juifs, grecs, hommes, femmes Juifs, tout ça Les nations Qui confessent son nom Avec les juifs Qui l'ont reçu Donc il considérait Les païens Les nations N'étaient pas considérées Ils n'avaient aucun droit De cité en Israël Voilà Tu as compris un peu ? J'ai compris Ce que vous m'avez dit Mais j'ai encore du mal A comprendre Pourquoi Pierre Il a baptisé Du coup les nations Parce qu'ils étaient Prosélites Parce qu'ils étaient prosélites Parce qu'ils étaient juifs Non ils n'étaient pas juifs Enfin juifs Par rapport à la foi Juifs Mais pas juifs De naissance Je veux dire De la filiation Selon la chair Oui oui Voilà Juifs par rapport à la foi Juifs, oui D'accord Voilà Merci C'est pour cela Et puis il faut comprendre Que là Ils étaient tous Sous-Longio Bien saisis Ils fonçaient Il y avait le feu Voilà On va vous donner le micro Ouais Jean Alors je vais te poser une question Mais attention Elle est redoutable Et qui a causé Énormément de dégâts Par sa non-compréhension D'accord Il est écrit Dans le dernier verset De Matthieu 28 Elle est parmi les nations Baptisez-les au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et attention Il y a une parole Qui a été oubliée aussi Ensuite Ah étonne N'en est pas Ensuite Enseignez-leur Ce que je voulais prescrire Voici Je suis avec vous Ce qu'à la fin du monde On connait Mais c'est pas l'objet De ma question Déjà Il y a un préalable Que ça fait cette entrevue C'est-à-dire On les baptise Et ensuite Ayant Estant entré Dans l'assemblée On va les enseigner Pour beaucoup Ils n'ont rien compris Mais c'est achevé Parce que j'étais baptisé Par une eau magique C'est pas l'objet De ma question Et ma question A la suivante Il est pour le moins Extravagant Que dans toutes les assemblées Sans rien comprendre A ce concept De la trinité Les assemblées Qui disent C'est une troisième personne Qui est sortie Du chapeau de Jésus C'est pas fini C'est pas fini C'est sorti Du chapeau de Jésus Tu me dis pas Ça y est Ça y est Il y a une troisième personne Et les catholiques Se sont engouffrés Pour mettre Les morts Les cadavres Marie et compagnie D'accord Ils se sont engouffrés Dans la brèche Bon Mais ce qui m'intéresse L'objet de ma question La suivante C'est à dire Quand tu dis Acte 2 38 On ne baptise Plus du tout Au nom de la Du père C'est un esprit Inpréhensible Au nom de Jésus Mais maintenant On est baptisé Systématiquement Au nom de Jésus Et donc Ça veut dire Que quand on est baptisé Au nom d'une formulation Que personne n'a compris En quoi Est-on en réalité Baptisé Si ce n'est Au nom de son ignorance Et de sa connerie Effectivement J'arrête De sortir Effectivement Donc D'ailleurs Aujourd'hui Malheureusement Aujourd'hui la Trinité Est devenue La doctrine La plus importante De la chrétienté actuelle Du christianisme actuel Voilà Donc une doctrine Justement qui est étrangère Aux écritures Un mot qui n'existe Même pas dans la Bible Et Effectivement Les apôtres Quand Le Seigneur leur dit Dans Matthieu 28 De baptiser Au nom du Père Fils et Saint-Esprit Donc déjà le nom ici Au singulier Et non au pluriel Effectivement Donc On va Non parce que Il y a des gens Qui sont chez eux Non Simplement Je vais simplement dire A l'Assemblée A toi Il est fondamental De savoir Que quand il était Sur cette terre Il n'avait De cesse de bégayer Il disait En vérité En vérité En vérité Et quand il dit Jean 14 Il va dire Et c'est là On comprend Effectivement Que jamais Il parlait de lui Jamais Il y a des paroles Que je fais Les miracles Que je fais Rien de ce que je fais Je le fais Au nom de moi-même Mais je le fais Par le Père Qui le fait Et nous en tant que chrétien Il y a une transposition A faire Comme Paul le dit Dans le Galate de Vin Si je le dis Ce n'est pas moi Qui le dis C'est qu'est ce qu'ils vont Donc il est à fait clair Que quand il est écrit Un Timothée de Saint Il n'y a qu'un seul Dieu Qu'un seul médiateur Jésus-Christ Homme Amen Ça veut simplement dire quoi C'est qu'en aucune manière Nous n'avons accès au Père Même un seul mot Un seul virgule Adressé au Père C'est un parjure Parce qu'on a un avocat Qui va trier notre folie La présenter au Père De manière agréable Donc ce que je voulais Simplement dire C'est à dire Par rapport à la quoi Par rapport au fait que Le Père Le Père et le Fils Même quand il médiatise Pour nous là Si on est là C'est pour lui C'est lui qui nous a dit Et le Saint-Esprit Bien évidemment Ce qui déduit Plein de choses Qui ont été très mal comprises Cette fameuse Trinité Elle fait des dégâts effroyables Complètement Je te rog Je vous recommanderai d'ailleurs Hébreu chapitre 12 Verset 2 Qui dit Ayez les regards sur Jésus Amen Qui suscite la foi Et l'amène à la perfection Beaucoup sont une sorte D'incompréhension C'est pour le moins Et que tu es compris Dans toutes les églises Quand tu prends par exemple De Corinthiens 4 Verset 3 4 Qui dit Si notre évangile Est encore voilé Il est voilé Pour ceux qui périssent Donc il est tout à fait clair Que quand Mais simplement Je vais beaucoup te faire rire J'étais dans une assemblée Qui se revendique D'un septième jour Qui m'a beaucoup apporté Mais ça ne m'a servi rien Que de marcher au pied Pour aller plus loin Bon Et effectivement Je les ai mis en morceaux En miettes J'aurais mis le nez Dans leur caca Je serais tenté de dire Parce que Quand tu lis par exemple Attention il y a un verset Qui est redoutable Combien de fois Par rapport à ton discours Je suis énerveux Je m'éclate Je m'amuse beaucoup Parce qu'en réalité Quand tu prends Le premier verset De Le premier verset De Hébreu 11 Au verset 1 Il est écrit Que la foi C'est espérer Des choses Qu'on ne voit pas Alors La chose Saugrenue Dans l'assemblée Nombre de fois Il posait la question Mais qu'est-ce donc La foi Je rigole Par rapport à ton discours Je m'éclate là Et j'entendais Nombre de frères De sœurs se lever Et dire On espère des choses Qu'on ne voit pas Alors Trop Ça a été trop J'ai explosé Voir le contexte De ce verset On va dérouler Les prophètes On va dérouler Ils n'avaient pas encore Vu J'œil T'as vu le contexte Qui s'y suit après Dans l'Hébreu 11 Et en fin de compte J'ai dit Mais si vous espérez Des choses que vous ne voulez pas Mais comment pouvez-vous Chanter des louants De ces bontés Etc Puisque vous ne l'avez jamais vu Dans votre vie Si Jésus est vivant Dans votre vie Mais vous devez Témoigner De miracles De prodiges Etc Non mais c'est pour ça Que je te dis Ton discours est tout à fait Extraordinairement atypique Par rapport au monde Protestant Adventiste Catholique Etc Etc Parce que tu es Dans la proclamation Dans la proclamation D'un Jésus Vivant Puissant Amen Tu vois ce que je veux dire Vraiment 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 Il est extrêmement Et moi Mon verset A moi Je vais te le recommander Parce que je n'ai de cède C'est un leitmotiv Pour moi-même Et je m'en amuse Beaucoup Quand tu lis Hébreux Excuse-moi J'arrête Attends Je termine Romain 8 24 25 Qu'est-ce qu'il écrit On peut le lire On va le lire On va le lire Romain 8 Et vous allez comprendre Donc il va Dans ces deux versets Qui se suivent Il va Il va définir Il va définir Une première catégorie D'individus Et ensuite Ceux qu'en sont Au bac à ça Mais des fois On peut rester Tout sa vie Dans le bac à ça Jusqu'à sa mort Et Ça y est Vous y êtes Romain 8 25 Oui c'est bon Romain 8 24 Ah 24 Excuse-moi J'ai une voix Qui porte tellement Bon Romain 8 24 25 Ça y est On y va Car c'est en espérance Que nous sommes sauvés Continue Or l'espérance Qu'on voit N'est plus espérance Car ce qu'on voit Peut-on l'espérer encore Elle a le bac à ça Là maintenant Mais si nous espérons Ce que nous ne voyons pas C'est que nous l'attendons Avec patience Donc on voit bien Deux catégories D'individus La première catégorie C'est les gens Affirmés Et qui ont vécu Par exemple Malachie 3 Par exemple Il y a d'autres choses à dire Mettez-moi de la sorte À l'épreuve Dit le Seigneur L'éternel des armées Et vous verrez Vous verrez Si je ne vois pas pour vous Les éclos des cieux Si je ne réponds pas sur vous Mon esprit en abondant Mettez-moi l'épreuve La problématique Elle est là Mettons Jésus À l'épreuve Et obligatoirement Il va se manifester Même quelqu'un Qui n'a jamais lu Une seule ligne De l'évangile Une seule ligne Et tu lui dis simplement Jésus Je peux te le présenter Tout de suite Immédiatement Dis simplement Seigneur Jésus Je ne te connais pas Je ne t'ai jamais vu Mais manifeste-toi Donne-moi des yeux intelligents Pour lorsque Tu te manifestes Ici et là Dans mon quotidien Que je peux dire C'est toi Et il faut toujours Achever cette petite Prière sympa En disant Pour que je puisse Témoigner Que j'ai rencontré Jésus vivant Dans ma vie Amen Voilà Ce qui est magnifique C'est qu'on se laisse Guider par le Seigneur C'est le Seigneur Bien sûr Non c'est le Seigneur Je C'est le Seigneur Qui a parlé Ça c'est Amen C'est le Seigneur Qui a parlé Je sais pourquoi Parce que La doctrine de la Trinité Fait des dégâts Amoindrit notre Dieu Et Dieu Qui est Esprit Dieu qui est Tout-Puissant On va le Disséquer en trois morceaux En trois personnes distinctes On dit que ces trois personnes Sont co-créatrices Co-éternelles Mais vous vous rendez compte Mes amis De la Excusez-moi Mais de la mécilité De la chose De l'idiosité de la chose Mais c'est grave Et c'est pour cela Quand on parle de l'histoire De l'Église Pour beaucoup d'étudiants Pour beaucoup de chrétiens C'est qu'on va venir Avec des livres Tout ça Pour commencer Oui tout au long De l'histoire de l'Église Depuis que l'Église est née Il y a des périodes Où le Seigneur a visité son peuple Tout ça Vous verrez tout au long De cet enseignement Et de cette semaine Que c'est un peuple Qui a toujours été persécuté Qui a toujours été à part À côté La vraie Église A toujours été Hors Hors ou à côté De ce christianisme Paganisé Et dont on va aussi Parler Je dis au Seigneur Mais Seigneur Quand je vois Quand je lis la parole Quand je vois comment Cette Église est née Quand je vois comment Tu as été avec les apôtres Les premiers croyants Oui il y avait l'ivraie Oui il y avait le levin Parce que quand l'Église est née Il y avait le levin On le voit ce levin là On le voit comment Il y avait déjà un parti Des pharisiens qui étaient là Dans l'acte 15 Qui persécutaient les saints Paul dit On en parlera tout au long De cette semaine Dieu nous permettra De partager ces choses là On voit ce levin Partout tout au long De l'histoire de l'Église Qui persécutait Les vrais chrétiens Qui voulaient que Le message authentique Ne soit pas proclamé Pierre ici Lors du premier discours De l'Église N'a pas parlé de la Trinité N'a pas parlé Mes amis Il n'a pas dit Donnez la dîme Vous serez bénis Il n'a pas dit Apporter à la maison du trésor Toutes les autres Non Il a présenté la croix Il a présenté Yeshua Jésus notre Seigneur Il a prêché un message Tel que La repentance notamment Ce sont les autres Qui ont dit Que ferons-nous Tellement qu'ils se sont sentis Touchés Transpercés Secoués Et Baptisés Effectivement Au nom de Jésus Christ de Nazareth Pourquoi ? Parce que Yeshua dit Je leur ai fait connaître Ton nom Yeshua Homme Il a révélé le nom du Père Et ils ont baptisé Au nom de Yeshua Notre Seigneur Il a sauvé le Dieu Tout-Puissant Et regardez Trois mille hommes Et ces gens Ont persévérés Dans l'enseignement Aujourd'hui effectivement L'enseignement On le confie Aux écoles bibliques Aux universités bibliques Où il faut payer Neuf mille dollars Comme aux Etats-Unis Quinze mille dollars Quatre mille cinq cents euros Pour l'université biblique Ici à Strasbourg Trois mille cinq cents dollars Euro Mais mes amis Vous vous rendez compte De ces églises A cause de l'argent A cause de la vente A cause de l'argent Qu'on exige aux gens Mais on freine l'évangélisation On freine Heureusement que Dieu A notre circuit C'est la vraie église Heureusement Parce que Dieu On peut l'acclamer Frères et sœurs Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Ah oui Ah oui On veut nous présenter Vous savez Dieu Dieu se révèle Dieu se manifeste Dieu a toujours agi Dieu a toujours agi Je vous ai dit la dernière fois Des musulmans Sont venu voir des salafistes Habillants salafistes Ils étaient venus là Nombreux En plein programme Comme celui du monde Ils m'ont dit Nous voulons un débat Avec toi On va louer une salle dans Paris On va faire un débat Pour savoir On va inviter des musulmans Tu vois Des chrétiens Je leur ai dit Il n'y a pas de problème Mais à condition que Ce ne sera pas un débat théologique Vous allez amener un aveugle Né aveugle Le Dieu qui le guérira C'est celui-là Que nous allons adorer Ils ont dit Non on ne veut pas On ne veut pas de ça Je leur ai dit Il n'y a pas de débat Parce que Dieu dit Dans Genèse Dieu parle Les choses se manifeste Dieu parle Les choses se manifeste Dieu dit Et la parole s'accomplit Oh alléluia C'est ça l'histoire de l'église C'est pour ça Il me dit Tu vas crier de plus en plus En France Que les gens qui te combattent Qu'ils viennent Je dis même Ceux qui sont autour de moi Venez Venez Les sidéens seront là Que le Dieu Qui est tout puissant Le guérisse Si c'est vous lui Votre Dieu Alors nous allons accepter Votre message Parce que Mon Dieu Frère Cette église ici Elle était un mouvement Et pour finir Il percevait dans l'enseignement des apôtres Donc il y avait beaucoup d'enseignement Et on voit Pierre Dans acte 3 Pierre monter ensemble Avec Jean au temple A l'heure de la prière Donc ils allaient pour annoncer la parole C'était la 9ème heure Il y avait un homme boiteux de naissance Qu'on portait Et qu'on mettait tous les jours A la porte du temple Appelé la belle Pour demander l'aumône A ceux qui entraient au temple Cet homme voyant Pierre et Jean Qui allaient entrer au temple Les pria de lui donner l'aumône Pierre de même que Jean Fixa les yeux sur lui Et dit Et lui dit Regarde-nous Et les regarda Il le regardait attentivement S'attendant à recevoir Quelque chose d'eux Pierre lui dit Je n'ai ni argent Ni or Quelle déception Pour cet homme Il s'attendait à recevoir quelque chose Mais ce n'est pas la chose Qu'il voulait recevoir Que Pierre avait pour lui Que Dieu avait destiné pour lui Hallelujah Pierre dit Regarde-nous Pourquoi ? Parce que nous sommes témoins Jesus Christ Oh hallelujah Hallelujah Cet homme avait un métier La mendicité Lui la prière ne l'intéressait pas Parce que dans cette église-là Dans ce temple-là Ça c'est la religion Les boiteux n'étaient pas acceptés Les pauvres D'hors L'église de l'Odyssée Il faut être riche Pour avoir l'enseignement Et Pierre lui dit Regardez Pierre lui dit Je ne lis argent Ni or Mais ce que j'ai Ce que j'ai Je te le donne Ils avaient quelque chose Ils avaient quelque chose Ou je dirais Ils avaient la présence de Dieu Ils avaient la parole de Dieu Ils avaient la vie de Dieu Ils disent Ce que j'ai C'est pas de l'orgueil Tiens ton voisin J'ai quelque chose Dis lui j'ai quelqu'un Aussi avec moi Alléluia On ne donne Que ce que l'on a Jésus Il provoque le Seigneur Le Mont Carmel Fini les blablabla Blablabla Non Faites des séminaires On fera des séminaires Que le peuple regarde Que le peuple compare vos vidéos Avec nos vidéos Et que le Dieu Qui agit aujourd'hui Le Dieu Tout-Puissant Fasse la différence Mon Carmel Jésus Et au nom de Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ Ils avaient le nom Ils avaient le nom Voilà l'histoire de l'église Aujourd'hui ce sont les noms des hommes Qu'on comprend L'église du Bishop L'église de On voit dans leurs bâtiments Ça c'est la chrétienté paganisée On en parlera Ils ont pris le nom de Jésus Ils l'ont mis dehors Et on nous dit que son nom Est la parole De Dieu Jésus Christ C'est ce que je te donne Au nom de Jésus Christ Le Nazarien Lève-toi et Marche Et vous savez que cet homme S'est levé ? Non Il ne voulait pas Lui s'attendait à recevoir l'argent Il dit me lever pour aller où ? Quitter mon emploi ? Ah non Moi je veux me faire de l'argent Je n'ai pas encore terminé ma course Le boulot n'est pas encore fini Ce n'est pas encore la retraite Lève-toi et marche Tu veux que j'aille où ? Je suis boiteux Dieu est trop fort Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non L'église véritable Écoutez bien mes amis Oh Jesus Christ Il l'ayant pris par la main droite Il le fit lever Il y a des choses Il y a des gens qui ne veulent pas la guérison Mais parce que tu es l'église de Dieu Tu vas arriver Tu vas dire J'ai quelque chose J'ai quelque chose Lève-toi Allez marche Secoue le monsieur là Mes amis C'est ça l'église Et Aussitôt les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes Il faisait un saut Il se tombe debout Et marcha Et il entra avec eux au temple Marchant Sautant Et louant Dieu Tout le peuple vit Marchant et louant Dieu Et reconnaissant que c'était celui-là même Qui était assis à la belle porte Du temple Pour avoir le monde Et ils furent remplis d'admiration Et d'étonnement Et de ce qui était arrivé Il y avait toujours Il y avait toujours d'admiration Et d'étonnement Aujourd'hui dans nos églises Il n'y a plus d'étonnement Il n'y a plus rien qui nous étonne Oh Dieu a fait ça Oh Seigneur c'est terrible Oh cette personne Oh Seigneur Il n'y a plus Oh vous savez C'est un gourou Vous savez Faire attention C'est l'antichrist Ils défendent leur biftec Les pasteurs Ils entendent que tu arrives dans leur région Fait attention à un antichrist qui arrive Alléluia Où est le ministère de canapé Vous savez Mes frères Mes frères Mes frères Mes frères D'autres voisins Ça c'est pas l'église Non Distraction Attends Pierre n'est pas resté assis comme ça Non 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 Ils ont dit Allez Il n'a pas dit Asseyez vous Ils étaient assis Ils se sont levés D'autres voisins Ils se sont levés Toi t'es assis toujours Dans ta cuisine Vous savez Les frères réserves Tout ça Dieu m'a appelé Tiens tout voisin C'est ce but On va parler Tiens tout voisin Vous n'étiez pas là Pour donner l'argent Des ministères de cuisine Des ministères de canapé Des ministères de salon Nous voulons vous voir dans les villages Parmi les sorciers Nous voulons vous voir prier pour les malades indirects Nous voulons voir votre Dieu les guérir C'est ça l'église C'est ça l'église C'est ça la parole de Dieu Alléluia Jésus allait de ville en ville De village en village Il a dit jusqu'aux extrémités de là Il n'a pas dit jusqu'à ce que votre canapé soit S'écroule sous votre poids La révolution arrive La révolution arrive Qui n'avait jamais vu l'histoire de l'église comme ça ? Pourtant c'est de la Bible non ? Est-ce qu'on a pris un livre d'histoire que quelqu'un a écrit ? Non Mais c'est l'histoire de l'église que le Saint-Esprit a inspiré Alléluia On acclame Dieu pour cette histoire là C'est ça la parole frère et sœur Voilà Oh Dieu sauve-nous C'est-à-dire L'histoire de l'église L'église a été maillée d'histoires De rencontres C'est des rencontres Entre les perdus Et les sauvés Les malades et les délivrés Les malades et les guéris C'est soi C'est ça la parole Libérés Restaurés Délivrés Certains est venus et l'a dit Asseyez-vous Restez assis Ils étaient assis La gloire tombe Ils sont levés Et regardez comment vous êtes assis dans vos bâtiments d'église depuis des années Vous avez des chaises nominatives Des places nominatives Tout ça là Là c'est pour le pasteur Là c'est pour le diacantel Là c'est pour celui qui finance tout le temps Là c'est pour Vous savez pour le bishop là Le tapis rouge là Ça c'est pour Voilà vous avez vu devant Là on a écrit John Ministries Vous avez vu Voilà Assis Le seul endroit où nous sommes assis C'est au ciel En Christ A l'endroit du Père En Christ Vous voyez ce que je veux dire Voilà Quand on lit les actes des apôtres On voit cette histoire là Là c'est l'église naissante Il y a le mouvement de Dieu Partout où ils allaient Il y avait des conversions Il y avait des guérisons Il y avait des baptêmes La persécution Là ils ont commencé à rencontrer Livrer le levain C'est à dire La doctrine des pharisiens L'opposition L'église véritable Selon l'histoire de l'église A toujours subi une opposition des religieux Toujours, tout le temps Au point où Pierre était en prison Jacques lui a coupé la tête Mais nous aujourd'hui Quand quelqu'un Un prédicateur est arrêté On dit non non il a péché Quand un frère est persécuté On dit non non Il y a quelque chose qui est bizarre là-dedans Quand on dit Quelqu'un est gourou Non 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 c'est bizarre quand même C'est pas possible Parce qu'on vous a dit Que la vraie église On ne doit pas la critiquer Voilà Vous voyez la fausse image qu'on a Acte 4 Il parle au peuple Il parle, il parle, il parle, il parle Il parle Mes amis Oh Seigneur sauve-nous Il parle, il parle Il prêche encore Acte 3, 19 Il prêche encore la repentance La conversion Le même message Ils n'ont pas changé le message Ils n'ont pas changé le message Il prêche Yeshua, notre Dieu, notre Seigneur Il prêche Jésus Sur la croix Ils étaient axés Dans acte 4 Ils parlaient au peuple Lorsque, n'est-ce pas, les prêtres Le commandant du temple Et les saducéens Étant offensés De ce qu'ils enseignaient le peuple Et qu'ils annonçaient La résurrection des morts Au nom de Jésus Voilà le message qui dérange L'église apostate La chrétienté La croix La mort et la résurrection De Jésus-Christ de Nazareth Pourquoi ? La mort, c'est pour Pour nous libérer du péché La résurrection pour nous justifier On prêche la super grâce Oh mon Dieu Tellement amour Que vous pouvez mentir Sous la pression Ça, c'est de la sorcellerie Parce que ma parole Ma Bible me dit Celui qui est né de Dieu Ne vit pas dans le péché Il ne pratique pas le péché Oh, on peut mentir Sous la pression Comme Raab C'est écrit où ? C'est écrit où ? Jésus sous la pression Quand lui a posé la question Sous la pression Es-tu le fils de Dieu ? Il a dit oui Est-ce qu'il a menti Dans ton maître ? Voilà Quand on a été arrêté Sous la pression On lui a dit C'est moi Il a dit C'est moi C'est moi Oh Seigneur Sauve-nous Cette génération est perdue Sans Dieu Voyez la réaction des religieux Et au verset 3 Ils ont 4-3 Ils ont fait arrêter Les apôtres Ils les ont mis en prison Voilà l'histoire de l'église Les emprisonnements Et au lendemain Les chefs, les anciens, les scribes S'assemblèrent à Jérusalem Avec Anne, le grand prêtre Caïphe, Jean, Alexandre Et tous ceux qui étaient de la race Les principaux prêtres De la race Voilà les gens qui sont de la même race La race des vipères Qui se mettent toujours en assemblée Contre les vrais enfants de Dieu Contre la vraie église Ce sont des serpents Voilà l'histoire de l'église On nous dit Grands prêtres Tous avec leurs manteaux Tous à leur soutenir Ils sont tous ensemble Pour étudier comment ils vont arrêter ce mouvement C'est ce qu'ils font C'est ce qu'ils ont toujours fait Et on nous dit Plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole Crurent Et le nombre des disciples Fût d'environ 5000 Oh j'aime la parole mes amis Voyez le réveil La pentecôte Le ça prend, ça prend, ça prend Ça prend Plus elle était persécutée Plus elle s'accroissait Jésus Alléluia Et il y a fait un combat devant Pierre et Jean Ils leur demandèrent Par quelle puissance Ou au nom de qui Avez-vous fait cette dérisante Par quelle puissance Parce que les hôpitaux Mes amis allaient faire faillite Par quelle puissance Et au nom de qui Voilà Le message qui prêchait ça dérange Ils avaient une puissance Que beaucoup de chrétiens n'ont pas non plus aujourd'hui L'histoire de l'Église Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre Et de Jean Sachant aussi Sachant aussi qu'ils étaient des hommes Sans instruction Et du commun peuple Sans instruction Dieu a utilisé des gens sans instruction Rejetés Rejetés Ils s'en étonnaient Ils reconnaissaient bien Qu'ils avaient été avec qui Avec Jésus Est-ce qu'on a dit Qu'ils avaient été Ils ont fait la théologie Qu'ils ont bac plus 40 Qu'ils sont sortis D'une université biblique Aux Etats-Unis là-bas A Toronto Je ne sais pas quoi Non Ou au Canada Non Ils avaient été avec Jésus Voilà l'Église La relation Je vous en ai parlé Non La relation Cette femme Cette épouse Est avec son Est avec Était et est toujours Avec son époux Ils ont reconnu cela Chrétien On s'arrête là aujourd'hui Il faudrait Qu'on change de vision Que Dieu Que le Seigneur vous aide Nous aide A voir les choses autrement Quand on lit l'histoire de l'Église Dans la Bible Quand on lit les actes des apôtres On voit une Église Qui n'est pas Celle qu'on nous présente aujourd'hui Quand je parle de l'Église Je ne parle pas forcément A la fois des bâtiments bien sûr D'Église ou des maisons Où il y a des gens Qui se retrouvent Et aussi des gens Qui sont sur Internet Qui enseignent Soit disant sur l'Église Ils peuvent être seuls Mais être pollués Par la mauvaise compréhension Des choses concernant l'Église Ils ont vu Ils ont goûté Ils ont expérimenté Ils ont rencontré le Seigneur Ou je dirais Le Seigneur les a visités Les a rencontrés Ça C'est cette Église là Dont il est question Les Écritures Seigneur Que ta grâce nous accompagne Nous voulons expérimenter Ta force Ta joie Ton esprit Nous voulons expérimenter Mon Dieu Père La puissance de la résurrection Qui change nos cœurs Nos vies Nous voulons avancer avec toi Père très Saint Accompagne ton peuple Accompagne-nous dans notre marche Vers toi Seigneur Vers ta lumière Nous savons que nous sommes en Christ Seigneur donne-nous la force De comprendre L'intelligence De comprendre ta parole Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Merci pour ta parole Au nom de Yeshua Gloire à Jésus Amen Voilà A demain Là c'est pas moi Que vous avez acclamé On acclame le Seigneur Merci Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada